La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce vendredi. Réumé Quotidion nous parle de la présidentielle 2024, coup d'envoi ce samedi. Le Conseil constitutionnel valide la date du 24 mars décrétée par Macky Sall. À la page 6 du journal du groupe Homo Consulting, le Conseil constitutionnel met fin à la polémique sur les deux dates fixées mercredi, l'une par ses soins et l'autre par le président Macky Sall en Conseil des ministres. Hier, dans un communiqué, le président Momodo Badiokamara s'est aligné sur la date du 24 mars. Le premier tour du scrutin présidentiel se déroulera ainsi à cette date. La période de campagne électorale ouverte du 9 au 22 mars à minuit. Et oui, la présidentielle en 16 jours chrono selon Vox Populi. Les 7 sages s'alignent sur la date de Macky qui fixe la période de la campagne, samedi 9 mars 2024 à 0 heure, au vendredi 22 mars 2024 à minuit. Le CNRA réactualise sa décision du 31 janvier, fixant le temps d'antenne des candidats à l'élection présidentielle. Durée réduite de la campagne, Abdoulaye Martardjou prévient contre une cause de nullité du scrutin présidentiel. Le PDS pourrait attaquer le nouveau décret de Macky devant le Conseil constitutionnel. En tout cas, pour le quotidien, le quotidien, les candidats retenus ont 15 jours pour convaincre. La campagne électorale débute demain à minuit. Le Conseil constitutionnel met fin à la polémique. Le casse-tête donc des candidats dans le journal Enquête. En suite de l'effet surprise, les candidats sont confrontés au défi des moyens et du temps. À moins de 20 jours du scrutin, il n'y a aucune lisibilité dans les agendas des candidats. La présence dans les bureaux de vote, c'est autre enjeu. Tenue de l'élection présidentielle toujours, Libération nous informe que les 7 sages adoptent le décret de Macky Sall. Le Conseil constitutionnel s'est rangé derrière la date du 24 mars. Pendant ce temps, dans Sud Quotidien, l'on parle de la journée internationale de la femme. Le pouvoir change de con, conquête et acquis des femmes sénégalaises, un long chemin par sommet d'embûches. Ces cas d'école, médecin-colonel Yohani Douandia, l'efficacité dans la discrétion et l'humilité. Anta Baba Kangom, seule femme candidate à la présidentielle. 8 mars 2024, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. L'observateur s'intéresse aux femmes rurales, fabuleux destin des héroïnes de l'ombre. Prenons exemple sur Satou Meng, paysanne devenue présidente de groupe de promotion féminine. Besbi le jour fait zoom sur des femmes de médias, voix précieuses. Maïmoun Ndourfaye et Apsa Anne, agressées mais pas vaincues. Oumiréjina Sambou, Aminatou Diop, Anette Baye d'Erneville et Nafisa Tudjouf. En tout cas, pour ce 8 mars, Réumi Quotidien rend hommage à toutes les femmes du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Réumi People s'intéresse à Sahad, artiste musicien, une voix qui défie les clichés de la musique africaine. Il s'est entretenu avec Anna Tchao. En sport, stade le quotidien du sport Europa League. Huitième de finale à Lille, l'Olympique de Marseille de Sarre et Liman explose Villarreal. Dans son lambe, combat royal monté par Djamba Productions. Cité défiera le roi Modulo en novembre. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour. 10 journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.